Avoir une bonne hygiène de vie est indispensable pour éviter le diabète de type 2. Un régime pour diabétiques apporte les nutriments dont le corps a besoin et permet de contrôler sa glycémie. Grâce à une bonne alimentation, les personnes atteintes du diabète de type 2 peuvent vaincre leur maladie, ou, tout du moins, en l'imiter. Les conséquences. Il suffit parfois de modifier l'alimentation et son hygiène de vie pour éviter le diabète ou en guérir. Nous allons vous expliquer comment suivre un régime. Pour diabétiques sains et efficaces. Voici ce que vous allez découvrir dans cet article, la différence principale entre le diabète de type 1 et le diabète de type. Le lien entre le diabète de type 2 et l'obésité Comment reconnaître le diabète Comment un régime pour diabétiques peut vous aider Comment traiter le diabète 3 Recette de régime pour diabétiques et bien plus encore, qu'est-ce que le diabète? Le diabète est une maladie chronique qui touche des millions de personnes à travers le monde. Il s'agit de la maladie chronique la plus fréquente dans le monde occidental à l'heure actuelle. En France, plus de 3,3 millions de personnes souffrent de diabète. La forme la plus commune est le diabète de type 2, diabète gras. Bien que fréquent, le diabète de type 2 est difficile à détecter. Le médecin peut Détecter un diabète à travers l'examen d'une goutte de sang. En voici les symptômes les plus courants, fatigue régulière, problèmes rénaux, infections récidivantes, essoufflements, troubles gastro-intestinaux, douleurs, os, Jambes lors de la marche, soif et miction, fréquentes, dégradations de la vue et ou douleurs oculaires, problèmes sexuels tels que dysfonction érectile ou éjaculation rapide. On estime que 70% des personnes atteintes de pré-diabète développent le diabète de type 2. Le pré-diabète est la phase préliminaire du diabète de type 2. Être diagnostiqué du pré-diabète ne signifie pas forcément que vous développerez le diabète de type 2. Votre glycémie est toutefois bien anormalement élevée. On peut considérer le pré-diabète comme un signal d'avertissement. Il s'agit du signe et que vous pourriez développer le diabète de type 2 si vous n'appliquez pas les modifications qui s'imposent pour avoir une bonne hygiène de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'éviter cela avec un régime pour diabétiques. Il est même possible de guérir le diabète en suivant un régime pauvre en glucides. Source Plus à ce sujet un peu plus loin. Effectuer des changements à votre style de vie, adopter une alimentation saine, perdre du poids, vous mettre à l'activité physique. Maintenir un poids santé, etc. est extrêmement important pour permettre à votre corps de répondre correctement à l'insuline et stabiliser votre glycémie. Quels sont les types de diabète? Il existe différents types de diabète. Les plus courants sont les suivants, diabète de type 1, diabète de type 2. Chez les personnes atteintes du diabète de type 1. Le corps arrête de produire de l'insuline. Il s'agit d'une maladie auto-immune. C'est-à-dire que le système immunitaire fait erreur. Les cellules spécialisées dans la production d'insuline sont détruites par l'organisme. On ne peut rien faire contre le diabète de type 1. S'il y a des antécédents de diabète 1 dans votre famille, vous avez plus de chances d'en souffrir. Le diabète de type 1 se traite, toujours à l'aide d'injections d'insuline. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, le corps répond pas correctement à l'insuline. Il s'ensuit un déséquilibre de la glycémie. C'est la forme de diabète la plus commune. La cause principale du diabète de type 2 est la résistance à l'insuline. En d'autres termes, vous êtes insensible à l'insuline. Le diabète de type 2 est la forme de diabète la plus répandue. Menez une vie. Ça ne peut vous permettre d'éviter de développer cette maladie. Vous n'avez pas besoin d'observer un régime strict. Connaître les aliments autorisés et les aliments à éviter vous permettra de contrôler votre glycémie. Il faut savoir qu'être diagnostiqué du diabète de type 2 signifie que vous êtes résistant à l'insuline. En revanche, que vous soyez résistant à L'insuline ne veut pas forcément dire que vous avez le diabète de type 2. Quel est le rôle de l'insuline ? L'insuline peut être considérée comme la clé des cellules corporelles. Elle permet au glucose d'être transporté vers les cellules, de pénétrer dans celles-ci et d'être utilisé comme source d'énergie. Les cellules du corps tirent leur énergie Du glucose. Le sucre ne peut cependant pas entrer directement dans la plupart des cellules. Après un repas, la glycémie augmente et les cellules bêta du pancréas reçoivent Le signal de libérer de l'insuline dans le sang. En cas d'insulino-résistance, la serrure est cassée, et le corps est insensible à l'action de l'insuline. Le corps produit Bien de l'insuline, mais en trop grande quantité, ce qui entraîne une diminution de la sensibilité à l'insuline. Les cellules de l'organisme n'ouvrent pas leurs portes, et le Glucose ne peut pas être absorbé. Il en résulte une hausse de la glycémie. Pour améliorer votre sensibilité à l'insuline, il est important de garder une glycémie stable. Un régime pour diabétique peut vous aider à garder le contrôle de votre glycémie et présente des bienfaits innombrables pour la santé. Grâce à un régime pour diabétique, vous pouvez contrôler le diabète, de type 2, adopter un mode de vie sain peut même vous aider à en guérir. Un régime pour diabétique réduit les effets indésirables Du diabète de type 2 de façon significative. Il n'est pas nécessaire de suivre un régime strict, tous d'être super entraînés. Le plus important est d'avoir une bonne Hygiène de vie. Veillez notamment à ne pas être en surpoids et à avoir une alimentation saine et équilibrée. Un régime pour diabétiques permet-il de traiter le diabète ? Les personnes diagnostiquées d'un diabète de type 2 sont souvent persuadées qu'elles sont condamnées à en souffrir toute leur vie. Mais ce n'est pas forcément le cas. Si Vous adoptez une bonne hygiène de vie, le diabète de type 2 est réversible. Un régime adapté peut faire régresser les symptômes du diabète de type 2. Si Au contraire vous n'observez pas des habitudes saines, soyez sûr de voir revenir les symptômes au galop. C'est pourquoi il est important de faire les bons choix alimentaires. La rapidité et le succès du traitement du diabète de type 2 dépendent de plusieurs facteurs. L'état de santé actuel, la prise de médicaments, le niveau de Surpoids le sérieux du suivi du régime pour diabétiques, le niveau d'activité physique, ce n'est pas pour rien que l'on parle du diabète de type 2 en temps. Que maladie de civilisation, et modifiant vos mauvaises habitudes, vous réduirent votre risque de développer le diabète de type 2 et augmenterait vos chances de guérir du diabète. En plus d'être bénéfique pour les personnes atteintes du diabète, un régime pour diabétiques aide également à lutter contre le surpoids. Si vous voulez perdre du poids, le Régime pour diabétiques est un bon moyen d'atteindre votre objectif. Conseil Régime pour diabétiques Internet regorge de régime à l'usage des diabétiques. Plutôt que de discuter du contenu De ces régimes, je vais expliquer les principes d'un régime destiné à réduire le risque de diabète, de type 2, grâce auquel vous pourrez même traiter le diabète. Parce que, soyons honnêtes, il peut être difficile de savoir quels aliments privilégier quand on a le diabète. L'objectif principal est de stabiliser la glycémie. Cependant, il est Également important de consommer des aliments qui aident à éviter les complications du diabète telles que les maladies cardiovasculaires. Voici une liste des meilleurs aliments pour les personnes. Atteinte du diabète de type 2. Numéro 1. Poisson gras. Vous aimez les poissons gras et vous avez le diabète ? Dans ce cas, je vous conseille de manger du Poisson gras régulièrement. Le poisson gras frais est très bon pour la santé. La raison ? Le poisson gras est riche en acide gras oméga-3. Les poissons gras comme Le saumon, les sardines, le hareng, les anchois et le macro sont de bonnes sources d'acide gras oméga-3. DHA et EPA. Ces acides gras sont très bénéfiques pour La santé cardiaque. Le DHA et le PA aident à réduire la pression artérielle et contribuent à la santé des vaisseaux sanguins et au bon fonctionnement du métabolisme. Sources Une consommation suffisante de ces acides gras est importante pour les diabétiques, plus exposées au risque de troubles cardiaques et d'AVC. En effet, consommer des aliments riches en Bonne graisse améliore la glycémie. Dans plusieurs études, on a constaté une réduction significative du taux de triglycérides et de marqueurs d'inflammation chez les hommes et les femmes. Âgés qui consommaient du poisson gras 5 à 7 jours par semaine pendant 8 semaines. Sources Le poisson constitue également une excellente source de protéines de haute qualité, lesquelles procurent une satiété durable et améliorent le métabolisme. Sources Oméga-3 sont en meilleure santé et ont moins de risques de maladies cardiovasculaires, de dépression et de démence. Sources Pour profiter des bienfaits pour la santé des Acides gras Oméga-3 Je vous recommande de manger du poisson gras au moins deux fois par semaine. Pas friand de poisson gras ? Dans ce cas, vous pouvez utiliser Des compléments d'huile de poisson en remplacement. L'huile de krill est encore plus bénéfique. Vous êtes végétarien ? Dans ce cas, vous pouvez prendre de l'huile d'algues, numéro 2, e Pendant des décennies, les oeufs ont eu la réputation d'être mauvais pour la santé, accusés d'augmenter le taux de mauvais cholestérol. Il n'y a rien de plus faux Ces dernières années, plusieurs études ont montré que les oeufs n'augmentent pas le taux de mauvais cholestérol sanguin et qu'il n'y a pas de lien entre les oeufs Et les maladies cardiovasculaires ? Source, source. Le jaune d'oeuf contient bien des lipides et du cholestérol, mais il s'agit principalement de graisses insaturées. Les oeufs comptent parmi les Meilleurs aliments et procurent une satiété durable ? Source, source. Consommés régulièrement, les oeufs peuvent réduire le risque de maladies cardiovasculaires de différentes façons. Les oeufs possèdent une action Anti-inflammatoires, améliorent la sensibilité à l'insuline et augmentent le « bon » cholestérol HDL. Source, source, source. Une étude révèle que les personnes atteintes de diabète, de type Deux qui consomment deux oeufs tous les jours voient leur taux de cholestérol et leur glycémie s'améliorer. Source. Les oeufs s'intègrent donc très bien à un régime contre Le diabète, de type 2. Veillez toutefois à manger le jaune comme le blanc. Les bienfaits des oeufs sont davantage dus aux éléments nutritifs du jaune d'oeuf Blanc d'oeuf, numéro 3, curcuma. Le curcuma est une plante herbacée asiatique aux bienfaits prouvés. L'ingrédient actif du curcuma, la curcuma, a un effet anti-inflammatoire et hypoglycémiant. La curcumine. Réduit également le risque de maladies cardiovasculaires. Source, source, source. En outre, la curcumine améliore la santé rénale chez les diabétiques. Ceci est important quand on sait que Le diabète est l'une des principales causes de troubles rénaux. Source, source. Le seul inconvénient de la curcumine est qu'elle n'est pas facilement absorbée. Prenez votre curcuma avec De la piperine présente dans le poivre noir pour augmenter l'absorption de la curcumine de 2000%. Source, numéro 4, yaourt grec. Le yaourt grec est bon pour la santé. Des diabétiques. Des études ont montré qu'il améliore la glycémie et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. On soupçonne que cela tient en partie aux probiotiques présents dans Le yaourt grec, source, source. Le yaourt grec et d'autres produits laitiers peuvent conduire à la perte de poids et à une meilleure composition corporelle. Rapport entre masse Grâce et masse maigre, chez les personnes atteintes de diabète de type 2. On pense que cela est principalement dû à sa teneur élevée en calcium et en Acide linoléique conjugué, ALC, source, source. Un autre avantage du yaourt grec est qu'il contient seulement 6 g de glucides par portion, ce qui est inférieur au yaourt classique. Il est également riche en protéines de haute qualité qui contribuent à réduire l'appétit et aident à contrôler son poids. Source, numéro 5, huile d'olive extra vierge. L'huile d'olive Extra vierge est bénéfique pour la santé cardiaque et la pression artérielle. Elle convient également pour la cuisson des aliments dans le cadre d'un régime pour diabétique. Elle Contient de l'acide oléique, un type d'acide gramonouinsaturé, dont on a prouvé qu'il réduit le taux de triglycérides, molécules de graisse dans le sang, et améliore le Taux de HDL, lequel est souvent mauvais chez les personnes atteintes du diabète, de type 2. L'huile d'olive extra vierge contient aussi des antioxydants du nom de polyphénol Les antioxydants présents dans l'huile d'olive extra vierge ont une action anti-inflammatoire. Ils protègent les cellules à l'intérieur des vaisseaux sanguins, empêchent le cholestérol LDL de s'oxyder Réduisent la pression artérielle. Source, source, source. Non raffinée, l'huile d'olive extra vierge conserve ses antioxydants et d'autres propriétés responsables de ses bienfaits pour la santé. Assurez-vous de Choisir de l'huile d'olive extra vierge d'une source fiable parce que de nombreuses huiles d'olive sont mélangées avec des huiles moins chères comme l'huile de maïs ou de Soja, source, pour la cuisson, et il est préférable d'utiliser l'huile d'olive sur feu doux, son point de fumée est de 180 degrés. Numéro 6. Fruits à coque les fruits À coque sont délicieux, nutritifs et bons pour la santé. Ils conviennent parfaitement à un régime pour diabétiques. La plupart des fruits à coque constituent de bonnes sources. De lipides et de protéines. En outre, les fruits à coque sont très pauvres en glucides. Des recherches menées sur un grand nombre de fruits à coque différents. Ont montré que la consommation régulière de fruits à coque a un effet anti-inflammatoire et permet de réduire la glycémie. Source, source. Dans une étude, des participants atteints De diabète, de type 2 ont consommé 30 grammes de noix tous les jours pendant un an. Ces participants ont constaté une amélioration de leur composition corporelle et Une réduction significative de leur taux d'insuline. Source, il s'agit d'une découverte importante car une hyperglycémie prolongée peut augmenter le risque de maladies graves, comme le cancer et La maladie d'Alzheimer, source, source. Compte tenu de leur richesse en calories, mieux vaut ne pas abuser de fruits à coque. Sans tenir à une poignée de fruits A coque, 30 grammes, convient très bien dans le cadre d'un régime pour diabétiques. Numéro 7, vinaigre de cidre. Croyez-le ou non, le vinaigre de cidre peut aider à Régulez le diabète. Bien qu'il est fabriqué à partir de pommes, le sucre des fruits se transforme en acide acétique au cours de la fermentation et le produit Fial contient moins de 1 g de glucides par cuillère à soupe. Il est scientifiquement prouvé que le vinaigre de cidre améliore la glycémie à jeun et la Sensibilité à l'insuline. Consommé lors de repas qui contiennent des glucides, il peut également réduire la réaction de la glycémie de 20%, source, source. Dans une étude, des Patients atteints d'un diabète mal contrôlé ont vu une réduction de leur glycémie à jeun de 6% suite à la consommation de 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cidre au coucher, source. Le vinaigre de cidre est capable de ralentir le passage de la nourriture dans l'estomac et procure une sensation de satiété. Cela peut Toutefois être un problème pour les personnes atteintes de gastroparésie, un trouble de la vidange gastrique fréquent chez les patients atteints du diabète, en particulier du diabète de Type 1, source. Pour inclure le vinaigre de cidre dans votre régime pour diabétique, commencez par en consommer une cuillère à café par jour, diluée dans un verre D'eau. Vous prenez des médicaments et vous voulez vous assurer que vous pouvez incorporer le vinaigre de cidre dans votre régime pour diabétique ? Dans ce cas, consultez votre médecin au préalable, numéro 8, graines de chia. Les graines de chia sont très riches en fibres et contiennent très peu de glucides. Il a été démontré que les Fibres aident à contrôler la glycémie et les taux d'insuline, source, source. Les fibres alimentaires aident aussi à éviter certaines complications du diabète de type 2, source. L Trouvent donc toute leur place dans un régime pour diabétique. Les fibres visqueuses des graines de chia peuvent également diminuer la glycémie car elles ralentissent le passage de La nourriture dans les intestins et son absorption, source, source. En outre, il est prouvé que les graines de chia diminuent la pression artérielle et les marqueurs d'inflammation. Inflammation silencieuse, source, enfin et surtout, les graines de chia peuvent aider au maintien d'un poids santé. Comment ? Ces fibres calment l'appétit et procurent une sensation de satiété. Elle réduisent également l'absorption des calories issues des autres aliments consommés au même repas, source, numéro 9. Légumes à feuilles vertes. Les légumes à feuilles sont nutritifs, contiennent très Peu de calories et réduisent le risque de diabète, de type 2. Ils sont également très pauvres en glucides, lesquels peuvent augmenter la glycémie. Brocolis, épinards, choux frisés. Et autres légumes à feuilles constituent de bonnes sources de différents types de vitamines et de minéraux, comme de vitamine C. Des études ont montré que la consommation Vitamine C réduit les marqueurs d'inflammation et la glycémie à jeun chez les personnes atteintes de diabète, de type 2 ou les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle. Sources. En outre, les légumes à feuilles sont de bonnes sources de lutéine et de zéaxanthine. Ces antioxydants protègent contre la perte d'acuité visuelle, dégénérescence maculaire, et la Cataracte. Des complications du diabète. Très courantes. Numéro 10. Cannelle. La cannelle est une épice populaire aux propriétés antioxydantes. Plusieurs études ont montré que la cannelle peut diminuer la Glycémie et peut améliorer la sensibilité à l'insuline, source, source, source. Le contrôle du diabète est généralement évalué grâce à la mesure des taux d'hémoglobine glycée, HbA1c. L'hémoglobine. Est une protéine présente dans les globules rouges et qui transporte l'oxygène vers les organes. Les cellules d'hémoglobine sont constamment détruites et remplacées, mais elles ont une durée de vie moyenne de 3 mois. Le glucose a tendance à se fixer à l'hémoglobine. Une trop grande quantité de glucose sur les cellules d'hémoglobine signifie que vous A et un taux trop élevé 1c. Vous vous demandez peut-être ce que cela a à voir avec la cannelle. Il s'avère que des patients diabétiques de type 2 ayant consommé de la cannelle pendant 90 jours ont vu une diminution de leur taux d'hémoglobine glycée deux fois plus importante que les patients ayant reçu un traitement. Standard. Source. Une méta-analyse récente portant sur 10 études a montré que la cannelle peut aussi réduire les taux de cholestérol et de triglycérides. Source. D'autres études montrent Un peu moins d'enthousiasme. Celles-ci n'ont pas permis de constater que la cannelle serait favorable à la glycémie ou au taux de cholestérol. Source. Source. Comment incorporer la Cannelle dans un régime pour diabétique ? Assurez-vous que votre consommation de cannelle de Chine, le type de cannelle que l'on trouve dans la plupart des supermarchés, ne dépasse Pas une cuillère à café par jour, moins de 2 grammes. Quant à la cannelle de Ceylan, n'en consommez pas plus de 5 grammes par jour. Ne craignez Rien si un jour vous mangez un peu trop de cannelle, la seule chose qui compte est de ne pas ingérer de grandes quantités de cannelle tous les Jour. Numéro 11. Graines de lin. Les graines de lin s'insèrent bien dans un régime pour diabétiques. Une partie des fibres insolubles des graines de lin est constituée de Lignanes, capables de réduire de risque de maladies cardiovasculaires et d'améliorer la glycémie. Source. Des personnes atteintes de diabète, de type 2 ayant consommé des lignanes de graines. Les graines de lin pendant 3 mois ont constaté une amélioration significative de leur taux d'hémoglobine A1c. Source. Une autre étude a conclu que les graines de lin peuvent diminuer Le risque d'AVC, éventuellement, permettre de réduire la dose de médicaments nécessaires pour prévenir la formation de caillots sanguins. Source. Tout comme les graines de chia, les Graines de lin sont riches en fibres visqueuses, lesquelles contribuent à la santé du microbiote intestinal et augmentent la sensibilité à l'insuline. Source. Source. Il faut savoir que L'organisme n'est pas capable d'absorber les graines de lin entière. Il faut donc les acheter déjà moulues ou les moudre vous-même. Assurez-vous également de les conserver au réfrigérateur. Dans un récipient bien fermé pour les empêcher de pourrir. Numéro 12. Boisson. Sans sucre. Avoir le diabète impose que vous soyez conscient de tout ce que vous mangez. Et buvez. Il est important de connaître